Sous-titres par Jérémy Diaz On a tenté d'apprendre l'islam sunnite à 4 musulmans Alors calme-toi, quand je dis apprendre, j'entends par là évoquer les textes problématiques qu'aucun imam français n'évoque jamais Ils font le taf qu'à moitié, et heureusement, on est là pour faire l'autre moitié Bref, je ne vous en dis pas plus, c'est parti D'après toi, est-ce qu'on a le droit, d'après toi, d'après Nia, qui est né en France et qui a étudié en France D'après Nia, est-ce qu'on a le droit de quitter ou de changer de religion ? Non, d'après moi, non Je suis issue de parents musulmans, je suis en France Mais d'après moi, moi je ne quitterai pour rien au monde cette religion Elle est magnifique, elle est merveilleuse, vous avez beau dire ce que vous voulez C'est votre pensée, mais moi je vous dis que l'islam est la religion de la vérité et de la liberté Vous, vous êtes là en train de chercher Je t'ai coupé ton micro Si tu veux boucher tes oreilles avec ta bouche, change de live, je te préviens Alors je répète ma question Est-ce que nous, on a le droit Tu ne me manques pas de respect déjà ? Est-ce que nous, est-ce que nous, on a le droit De quitter d'après toi la religion ou pas ? Est-ce qu'on dispose de ce droit, nous ? Non, moi je t'ai répondu Vous faites ce que vous voulez en tant qu'humain, en tant qu'homme Mais dans la religion, normalement si vous aviez appliqué la religion convenablement Crois-moi, crois-moi vraiment du fond du cœur Que vous n'auriez jamais quitté cette religion Elle ne comprend pas la question Je comprends la question Est-ce qu'on a fait un choix pertinent ? Je te demande pas si on a fait Je te dis un exemple Je vais vraiment, je vais prendre comme on dit en Algérie Est-ce que moi, en tant qu'être humain J'ai le droit de manger un sandwich ? Est-ce que j'ai ce droit-là ? Bien sûr Très bien, donc en mangeant un sandwich En mangeant un sandwich D'après Nia, je n'ai commis aucun crime Tu manges le sandwich que tu veux Merci, merci Alors là, je ne vais pas manger de sandwich Je te recoupe ton mic Apprends à écouter Là, je ne vais pas manger de sandwich Là, je vais quitter une religion Est-ce que j'ai le droit ou pas ? Je quitte l'islam Tu fais ce que tu veux En tant que musulman, tu n'as pas le droit de quitter la religion Non, non, non En tant qu'être humain En tant qu'être humain J'ai le droit de quitter l'islam ou pas ? Tu fais ce que tu veux C'est toi et ton jugement Merci Merci Dans l'islam Très bien Dans l'islam, non Dans l'islam Non, non, oui C'était rapide Bah voilà Elle vient de partir, tant pis De toute façon, elle donnait mal à la tête Je suis désolée Est-ce que tu aimerais Bonne chance Bonne chance, Jordan Ouais Est-ce que tu Pourquoi ? Apparemment, les lois de l'Allah sont parfaites Est-ce que tu aimerais vivre dans un pays, du coup Où les lois d'Allah sont appliquées ? Pourquoi elle part ? Pourquoi elle est partie ? Tu lui as fait peur Ouais J'ai un peu le journal du X Canal+, quoi C'est... Ouais Je sais pas si c'est une ref Aucune Non, non Oui J'ai pas entendu la question Tu peux répéter ? Ouais, la question c'était Vu que tu considères que Les lois divines sont parfaites Est-ce que tu souhaiterais les voir appliquées Partout dans le monde ? Partout dans le monde J'aimerais bien, oui Mais après, je comprends Moi, mon objectif de vie Moi, personnellement J'aimerais bien repartir dans un pays musulman D'accord Donc tu aimerais bien vivre dans une société Où l'esclavagisme est autorisé Où les mariages des enfants sont autorisés ? Non, pas du tout Il n'y a pas du tout notre religion Enfin, on est en 2024 Il n'y a pas d'esclavage Il n'y a pas de... Tu peux me sortir le Hadith Sahia Ou la source du Coran Qui interdit l'esclavagisme, s'il te plaît ? Pardon ? Jordan, on dit l'esclavage Pas l'esclavagisme Ouais, excuse-moi Est-ce que... Ben, elle viendra repartir Mais bon Est-ce que ça aurait été intéressant Qu'elle me sorte la source du Hadith Sahia ? Il y a peut-être Yasmine Qui veut en placer une J'en profite Avant que Yasmine prenne la parole Pour te remercier Jordan Très très grand merci Grâce à toi On a découvert Jack Et c'est un good job C'est vrai que De rien Mais c'est vrai que c'est un peu par chance Et oui, c'est vrai que Depuis cette vidéo-là Jack, on le voit un peu partout Un peu trop même d'ailleurs Ah bah merci encore J'avais une question à poser Adela Je sais pas si elle est là Non, elle est partie Je crois qu'elle est partie Yasmine, elle s'est démutée Yasmine, si tu veux dire quelque chose C'est maintenant Bonjour Qu'est-ce que je voulais dire ? Ben poser votre question Ah non, moi j'ai d'abord une question Et après je répondrai à votre question Vas-y, je vais essayer d'y répondre Allez, on voit C'est pas méchant, vraiment c'est pas méchant C'est vraiment pas méchant C'est une simple question de curiosité Pourquoi vous en prenez autant À l'islam Comme si on dirait On a tué quelqu'un de votre famille Genre vraiment c'est Pourquoi autant de haine envers l'islam ? Je comprends pas Personnellement, moi j'ai aucune haine Tu vois, quand je parle du mariage des petites filles Je lis simplement le verset du Coran Qui parle du mariage des enfants C'est tout Il n'y a pas de haine C'est juste écrit C'est tout Sauf que les imams 2.0 N'en parlent jamais Donc on le fait C'est tout Ça permet d'avoir Un maximum de pièces À votre disposition Pour prendre ensuite une décision Et savoir s'il y en a Qui veulent devenir musulmans Ou pas Qui veulent adhérer À une idéologie Qui autorise ce genre de pratique D'accord Et Jacques Lefou J'ai vu qu'en fait De ce que j'ai compris De base t'étais musulman Et ensuite t'es sorti de la religion C'est ça ? Madame, je suis athée Ah, t'es née Enfin, t'es née Enfin, chez nous On est tous née musulman Mais t'es hâte Alhamdoulilah Alors t'es athée Mais tu dis Alhamdoulilah Mais c'est le député Qui se fout de l'Assemblée nationale Toi, tu es quoi En termes de religion Croyance religieuse Ah, moi je suis musulman Alhamdoulilah Ya Rabbi Je suis musulmane Et pierre de l'être Tu es chiite ? Non, sunniste Sunniste Ah, sunnite Pourquoi ? Parce que c'est moi qui ai voulu C'est moi qui ai cherché à comprendre C'est toi qui as voulu ? Oui Je suis née dans une famille humaine À quel âge tu as voulu ? Vraiment, vraiment Mais à ma puberté À 13, 14 ans Donne-moi la raison Que t'as fait choisir l'islam À 13 ans C'était quoi ? J'ai cherché à comprendre La vie des prophètes J'ai cherché à comprendre Pourquoi ? Non, non, attends Madame Oui Si tu croyais aux prophètes À 13 ans Tu étais déjà musulmane Oui Tu m'as dit J'ai choisi l'islam Oui Je suis née dans une famille musulmane Qu'est-ce qui t'a fait choisir De croire Qu'il y a des prophètes ? Oui Je suis née dans une famille musulmane Mon père fait la prière Depuis que je suis née Il faisait le ramadan et tout Moi au début Je comprends J'ai grandi en faisant le ramadan Mais je ne savais pas pourquoi je le faisais J'ai cherché à comprendre Et j'ai trouvé La réponse à mes questions Je n'ai pas compris Ça veut dire Tu as reçu l'islam Comme héritage familial J'ai grandi dans une famille musulmane Mon père fait la prière Ça veut dire Ça veut dire que tu n'as pas été convaincue Par l'islam Mais tu as juste été Mais parce que j'étais trop petite Tu as grandi là-dedans C'est tout Mais j'étais trop petite pour comprendre J'ai grandi en étant Enfin, j'ai grandi dans une famille musulmane À quel moment tu as compris ? À 13-14 ans À quel moment ? Très bien Qu'est-ce qui t'a fait comprendre Que l'islam ? Pourquoi tu penses comme si j'avais d'autres QI ? J'ai compris ta question C'est toi qui ne comprends pas la réponse à ma question Tu n'es pas assez précise Tu n'es pas assez précise Quelle partie qu'elle lit du corombe ? J'ai lu des textes J'ai lu des textes J'ai vu Rien qu'en regardant la nature Quoi comme texte ? Quoi comme texte ? J'ai lu La vie du prophète J'ai lu La révélation J'ai lu Ça tombe bien Ça tombe bien Le prophète Lequel Mohamed ? Oui Mohamed Très bien Tu peux me dire à quel âge Il a reçu la révélation d'Allah ? À 40 ans Il était marié ? Oui il était marié à Khadija Ah Khadija Est-ce qu'il s'est marié après la mort de Khadija ? Oui Avec qui ? Avec Aïcha Elle avait quel âge ? Elle avait 18 ans Ok je sais ce que vous allez dire Vous allez dire ok Elle s'est mariée Elle était promise à 6 ans Elle s'est mariée à 9 ans Où est-ce que c'est écrit ? Elle avait quel âge ? J'ai le livre de Aïcha J'ai le livre de Aïcha À côté de moi Aïcha la mère des croyants Je peux vous assurer que dans le livre Il y a marqué que c'est mariée à 18 ans Elle était promise Il n'y a pas de soucis Il n'y a pas de soucis Madame quand tu nous as dit que Ecoutez moi Excusez moi Eux ils cherchent la merde pour l'islam On cherche surtout à ne pas être interrompu Si tu me le permets Alors quand tu m'as dit que le prophète avait 40 ans Oui Quand il a reçu la révélation Oui C'est écrit dans le Coran Mais non c'est pas écrit dans les courants C'est écrit dans le Hadith Dans les Hadith Ok Il y a plusieurs écoles Il y a l'école du jurisprudence Il y a plusieurs écoles Mais en fait Que vous détestez l'islam Il n'y a pas de problème Moi je m'en prends pas de problème Non 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 Je vais pas changer de sujet Je n'ai pas fini Quand tu m'as dit qu'il s'était marié avec Khadija Il était marié avec Khadija C'est pas marqué dans le Coran non plus C'est dans les Hadith Non Oui c'est écrit dans le Coran Qui s'est marié avec Khadija C'est pas écrit dans le Coran C'est dans les Hadith Oui Très bien Quand tu m'as dit que Khadija avait 18 ans C'est pas dans le Coran C'est dans les Hadith Oui S'il te plaît Tu veux bien me donner le Hadith Qui dit que Khadija avait 18 ans Je t'écoute Ok Attends J'ai le livre à côté de moi Ok Aïcha La mère des croix Alors attendez Le Hadith Le Hadith Pas l'histoire C'est un truc de foot Sans prendre autant Qu'est-ce que l'Islam vous a fait Rien du tout Rien du tout On discute On discute C'est comme si Regarde Par exemple nous Non madame Tu es en train de chercher un Hadith Attends Je cherche Attends Prends ton temps Il n'y a aucun souci Attends Je te donne Je te donne 1400 ans Vraiment Parce que tu cherches quand même Un truc qui n'existe pas Tu cherches quand même Un truc qui n'existe pas Je peux l'aider Mais attendez Non Déjà vous dites Déjà vous dites Que le prophète Vous dites que c'est un pédophile Qu'est-ce que tu veux bien Aïcha Elle a consommé A 9 ans Qu'est-ce que vous en savez Qu'est-ce que vous en savez Tu veux bien nous donner Le Hadith Qui dit Moi je te donne le Hadith Si tu me dis Merci Il y a écrit Que Aïcha Elle a consommé A 9 ans Ou alors l'adith Tu lui donnes Jack je peux Tu peux toi Le lui donner Oui oui Alors Prends des notes Si tu veux Alors il y a le Sari De toute façon je ne te croirai pas D'accord Je peux vous l'afficher Je ne sais pas le prononcer Al-Bukhari 51-33 Bukhari 51-34 51-58 Mousslim 1422 A Mousslim 1422 B Mousslim 1422 D Et le Bukhari 38-94 Notamment Voilà Ça t'en fait 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 A vérifier si tu veux Je peux lui dire Sahih Bukhari 51-34 Oui aussi Je vais le rajouter d'ailleurs Tu l'as dit Tu l'as dit Alors le Sahih Bukhari 51-34 Aïcha raconte Tazawwaja L'Nabi Wa anabi Omri Sites Sinin Wa dachalabi Wa anabi Omri Teso Sinin Le prophète s'est marié Avec moi quand j'avais 6 ans Et il a consommé le mariage Quand j'avais 9 ans Est-ce que toi tu as Une source Tu peux vérifier toi-même Madame Tu écris ça Attends Tu permets s'il te plaît Là Je suis en train de me zahaf Tu permets s'il te plaît Je suis en train de chercher 51-34 51-34 Ne zahafs pas Madame Ne zahaf pas Et si tu as vraiment un livre On t'a donné un livre Sur l'histoire de Aïcha Où c'est marqué 18 ans Ça m'intéresse Cette information m'intéresse Tu me donnes le titre Aïcha la mère des croyants Édition LIMM Il n'y a pas de soucis Répète Je n'ai pas entendu Alors le titre Le titre Le titre c'est Aïcha la mère des croyants Et l'édition c'est LIMM LIMM Oui C'est quelle l'édition C'est quelle Comment on recommne ? Attends mais je viens de l'avoir en PDF Je l'ai en PDF Attends attends Je vais taper 19 Très bien Alors déjà en PDF Quand je tape 19 Il n'y a aucun chiffre qui ressort Mais bon après il n'y a peut-être pas tout le livre Attends A 9 ans A 9 ans Elle était encore chez son père Attendez Aïcha a l'édition Vécue au sein du foyer Après avoir quitté Dès son jeune âge Elle n'avait alors pas dépassé 9 ans A la maison de son père Pour aménager dans le foyer Les plus grands éducateurs Répète 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 Aïcha a l'édition Vécue au sein Du foyer Après avoir quitté Dès son jeune âge Elle n'avait pas alors dépassé 9 ans La maison de son père Oui Et donc ? Attendez je finis Donc tu viens de confirmer Ce qu'on t'a dit Pour l'instant c'est confirmé On est parti En tant qu'épouse Elle était promise Elle était Mon dieu Elle était promise Elle était promise Elle était promise Non 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 Lille nous ce qui est écrit Quelqu'un qui s'attaque à l'islam C'est comme si quelqu'un Lille nous ce qui est écrit Tu étais en train de lire Continue à lire Mais tu peux Mais c'est un truc de fou Tu veux pas qu'on te coupe la parole Mais arrête de me couper la parole Le truc de fou c'est ce que T'étais en train de lire madame Oui J'ai perdu la page Mais le démon Cherche la page 69 peut-être Pourquoi 69 ? Parce que 6 ans et 9 ans Pourquoi 69 ? Parce que 6 ans et 9 ans Si c'est 9 Va voir les Hadith Sahir directement Qu'on t'a donné C'est plus rapide Oui mais si je quitte la page Ça va bugger Et en tout cas là Le passage que tu nous as lu De ton livre C'est écrit 9 ans Pas 18 ans Attends 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 Alors attends Aïcha était au service du noble message d'Allah Dans leur foyer Elle répondait A tous les nobles besoins du prophète Au point de le laver son siwak De lui peigner ses cheveux Au cours de sa retraite spirituelle À la mosquée Alors qu'elle avait ses monstres Madame Même ton livre dit Que j'avais 9 ans C'est bon Oui C'est réglé ? Est-ce que c'est réglé madame ? Je ne sais même pas pourquoi Je perds mon temps A parler avec des amars Comme ça Mais non Effectivement Effectivement On ne perd pas Le temps On ne nous insulte pas On ne nous insulte pas Je n'ai pas honte de le dire Et si je dois me décapiter la tête Pour défendre ma religion Je le fais avec grand plaisir Grand grand plaisir Mais on n'est pas là Il n'y a personne Qui insulte la religion des autres Regardez Moi Il y a des trucs Qui ne sont pas en raccord Avec l'islam Dans la religion du judaïsme Ou du christianisme Vous ne verrez jamais Un vrai musulman Parle mal des autres religions A vous votre religion A nous notre religion Edi Aaya C'est tout Edi Mekhen Pourquoi vous critiquez l'islam comme ça Qu'est-ce qu'elle vous a fait ? Qu'est-ce qu'elle vous a fait ? Je ne comprends pas Qu'est-ce qu'elle vous a fait ? Elle est en descendance Elle est en descendance Laisse la Jordan Elle est en descendance Elle ne t'écoute plus Non mais là On n'a même pas critiqué On a juste cité l'adith sahrir On en a cité 8 Elle a elle-même lu En fait c'est elle-même Qui a lu Elle est dépromise Regardez Parce que quand même quand on vous dit la vérité vous croyez pas elle était promise aux prophètes à l'âge de 9 ans à l'âge de lire à 18 ans de lire le livre t'es en train de raconter n'importe quoi jordanix là il peut aller directement à la page c'est quelle page qui dit que le mariage a été consommé à 18 ans mais parce qu'en fait vous l'avez noir sur blanc mais vous comprenez pas parce que vous êtes en train de lire c'est quelle page c'est quelle page je sais pas si tu es mariée mais en tout cas ta femme mon dieu seigneur me dit que elle est en train de me dire que ma femme est en train de souffrir voilà pour la pauvre mon dieu la pauvre tu souffres tu souffres et heureuse alors c'est qu'elle pas je sais marquer 18 ans où tu étais en train de l'inventer tu permets s'il te plaît deux secondes tu permets tu as un train à prendre si tu as un train à prendre tu me le dis tu vas prendre t'écris que tu es claque et tu t'en vas c'est qu'elle pense s'il te plaît madame ou tu sais c'est écrit à l'évanne que ta mère c'est bon banque t'es mort non mais attend mais yassine non mais deux secondes note yassine enfin c'est dommage et elle aurait pu au moins noter ce qu'on lui avait dit là les hadith elle aurait pu voir je suis pas starfull qu'est ce qui s'est passé je l'ai laissé calme poli on lui a donné la source non non on a juste découvert que son prophète a gardé un gamine de l'amour oui vous avez un problème avec l'islam vous moi non moi je vous écoute depuis longtemps c'est quoi vos problèmes avec l'islam vous avez quitté alors vas-y non mais par contre j'ai l'impression que des fois l'islam a des problèmes avec beaucoup de gens pour pas grand chose mais après c'est juste un avis après avoir regardé deux trois petites choses par rapport à ces textes mais comme toutes les religions genre ça a été écrit par un homme il y a 1400 ans ils étaient quelques-uns ils se sont dit ah ça serait cool de raconter une histoire tu sais et ben c'est parti on a créé à l'a je vois j'ai l'impression que c'est ça mais après je peux faire erreur je veux dire mais je sais pas quand tu as un mec qui dit bah tu peux frapper une femme si jamais tu crains cette désobéissance ou tu peux marier une petite fille voilà faudrait attendre trois mois il y a des trucs un peu bizarres d'esclavage aussi ou t'es genre je peux pas sortir de ta religion c'est franchement fait des sectes aujourd'hui tu dis ils font ça c'est des sectes tu vois donc moi je l'aurais vu comme ça mais c'est qu'un avis toi tu parles beaucoup tu dis n'importe quoi tu parles ça c'est bien résumé zé au coulo oui tu dis n'importe quoi tu dis juste des mensonges des choses le mariage des enfants c'est des mensonges c'est quoi c'est que vous avez je vous avais une justification du mariage des enfants surat 65 verset 4 si tu veux je peux te lire le tafsir après de quoi le du verset surat 65 verset 4 vas-y alors tac surat 65 verset 5 vas-y continue donc leur idda leur période de vide et leur période d'attente après un divorce des femmes ménopausées elle est de trois mois c'est pas moi qui le dis c'est ibn Kathir et Tabari il rajoute ainsi que celles qui n'ont pas atteint l'âge de puberté ou celles qui n'ont pas encore eu leurs règles et c'est qui bah il parle des petites filles c'est pas moi qui le dis c'est le tafsir de ibn Kathir et de Tabari tout ce qu'ils ont suivent ça c'est à propos il parle ici il parle ici de période de vituité après un divorce après un divorce et tu sais toi même qu'il peut pas y avoir de divorce s'il n'y a pas au préalable un mariage donc il parle du divorce de petites filles donc de mariage des petites filles c'est pas moi qui le dis encore une fois c'est les plus grands savants de l'islam sunnite qui le disent écoute 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 et toi tu dis n'importe quoi je me permets de citer ibn Kathir qui explique ce verset la femme dont ses monstrues ont cessé à cause de son âge et la jeune fille écoutez moi mais justement écoutez au moins ils ont des textes avec des écoute écoute on écoute on écoute on parlera c'est Ibn Kathir qui parle et il dit la jeune fille qui n'a pas encore eu ses monstrues la jeune fille qui n'a pas encore eu ses monstrues on appelle ça une enfant voilà c'est sûr c'est sûr ça voilà oui donc surat 65 verset 4 ça c'est la loi d'Allah mais c'est pas une question de attend vous maintenant vous provoquez de l'islam et c'est quoi votre problème avec l'islam ? là j'ai rien dit de j'ai rien dit de on a pas de problème on dit juste que l'islam comme toutes les religions c'est de la merde voilà c'est bon non il faut pas dire ça comme ça parce qu'après t'as vu on est là quand même tous pour se respecter maintenant c'est des textes qui sont écrits depuis des décennies et des décennies et des décennies les textes qu'on va retrouver que ce soit dans la religion musulmane ou dans le judaïsme ou le christianisme est-ce que tu es musulmane ? juste je termine ma phrase s'il te plaît parce que je t'ai dit non juste tu réponds à la question non je suis pas ton chien ça marchera pas comme ça avec moi est-ce que tu es musulmane ? donc déjà bonjour Jacques comment tu vas ? déjà on commence par la politesse tu vas bien ? il se trouve que je suis pas poli non Jacques putain t'es dur vous avez quoi le problème avec l'islam ? c'est quoi vos problèmes avec l'islam ? tu vas répéter la phrase combien de fois ? vous avez un manque de respect mais c'est quoi le problème ? c'est ça le problème vous avez un manque de respect franchement c'est abusé c'est réel voilà vous respectez toi la surate 65 verset 4 qu'est-ce que tu en penses qui autorise le mariage des enfants ? des jeunes filles impubères ? qu'est-ce que tu en penses toi ? la surate de quoi ? la surate du Coran surate 65 verset 4 qu'on t'a lu tout à l'heure qu'est-ce que tu en penses qui autorise le mariage des jeunes filles impubères ? non c'est pas du jeune fille ça c'est du divorce il faut marier avec la femme si ça parle du divorce c'est qu'elle était mariée la jeune fille impubère donc qu'est-ce que tu en penses ? le jeune fille monsieur ça c'est le divorce il faut pas marier avec une femme jusqu'à 3 mois qu'il a divorcé le divorce de qui ? le divorce de qui ? de la jeune fille impubère le divorce de quoi ? le divorce de qui ? le divorce de la femme c'est pas les jeunes filles il n'y a pas les jeunes filles de le Coran quelle femme ? il y a des règles il y a Ismina al-Mahid t'as compris ? en gros tu comprends absolument pas l'arabe toi il y a Ismina al-Mahid ça veut dire qu'il désespère de ses règles voilà je te traduis mot ta mot et ça veut dire celle qui est ménopausée tu sais ce que ça veut dire ménopausée ou pas ? toi tu comprends pas l'arabe et tu parles tu sais ce que ça veut dire ménopausée ou pas ? oui c'est sûr c'est quoi ? je crois qu'on n'arrivera à rien non parce que s'il comprend pas les mots qu'on lui dit on pourra pas avancer Jordan X on pourra parler pendant des heures ça changera rien ça me fait de la peine pour ce mec là que personne lui ait offert une critique de sa religion avant quoi personne on l'a laissé tomber ce mec ça me rend fou ça me fait tellement de peine Jacques c'est bon on peut parler tous les deux ensemble bien sûr est-ce que tu es musulmane ? comment tu vas ? bonjour est-ce que tu vas bien ? moi je vais très très bien merci beaucoup voilà c'est bon et toi tu vas bien ? et toi tu vas bien ? merci Alhamdallah dis-moi très bien est-ce que tu es musulmane ? oui est-ce que tu es chiite ? je suis rien du tout je suis musulmane ni chiite ni sunnite ni voilà je suis musulmane donc tu crois que le Coran tu crois que le Coran est la parole divine ? c'est une parole divine pardon ? pour moi c'est une des paroles divines comme la Bible comme la Torah tout ça il n'y a pas de souci elle a été révélée sur qui ? c'est-à-dire ? qui a reçu cette parole divine ? qui ? le prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam quand est-ce qu'il a reçu ? on est à l'école ? oui quand est-ce qu'il a reçu ? on n'est pas à l'école c'est quoi que tu cherches à savoir ? quand est-ce qu'il a reçu ? ta croyance te dit que ce livre divin a été révélé à quel moment ? mon père ne me parle pas mal donc tu ne me parleras pas mal si t'es là dans ta croyance ce livre divin a été révélé à quelle époque ? je ne te répondrai pas à ce sujet quelle est ta question profonde ? je t'écoute depuis tout à l'heure tu fais en sorte de... il n'y a pas de souci tu veux que je change de question pour poser une question profonde ? il n'y a pas de souci il n'y a pas de souci je comprends moi je ne suis pas là pour me fâcher avec toi ou quoi ou qu'est-ce ? il n'y a pas de souci je comprends alors moi je respecte votre idéologie comme tu dois respecter aussi la mienne l'eau s'amouille et le feu s'abrute je sais le Coran comme livre divin a été révélé à quelle époque ? je ne suis pas là pour te répondre à ça on n'est pas là pour nous tu peux me dire je ne sais pas tu sais c'est une réponse parfaitement acceptable ah mais t'inquiète pas je ne sais pas mais j'assume totalement très bien donc tu ne sais pas à quel moment ce livre a été révélé ? pas du tout très bien pourquoi tu crois qu'il est divin alors ? parce que c'est comme ça on est nés dans ça après nos parents, nos grands-parents nous ont appris nous ont instruit des choses du Coran qui fait qu'au final après on est devenu musulman au fur et à mesure et après on apprend et comme nous on apprend aussi à mes enfants donc si tes parents t'ont dit que le vidas c'est la parole de Dieu le Brahma et c'est une parole divine tu le penserais c'est quoi le vidas ? tu peux m'expliquer ? c'est le livre sacré en sanskrit des hindous écoute moi je ne suis pas près de ce bord là donc forcément je ne vais pas dire oui non en gros mais si tes parents étaient hindous si tu étais né à New Delhi par exemple on t'aurait dit que ce livre le vidas est une parole divine tu l'aurais cru comme tu crois parce que tu es né dans une famille musulmane peut-être on t'a dit que le Coran est une parole divine tu le crois il n'y a pas de raison qui t'a poussé à croire tu le crois parce qu'on te l'a dit quand tu étais petite oui quand j'étais plus jeune effectivement et après ça m'a mise dedans au fur et à mesure très bien est-ce que tout ce qu'on t'a dit quand tu étais petite est vrai ? il y a des choses oui qui étaient vraies il y a des choses non parce que c'était plus traditionnel que religieux il n'y a pas de soucis donc on peut te dire des trucs on peut te dire des trucs quand tu es petit qui étaient complètement faux bien sûr mais on peut te dire aussi des trucs qui étaient vrais très bien comment tu as fait pour savoir que le Coran que quand on t'a dit que le Coran est une parole divine comment tu as fait que cette parole là fait partie des choses que des choses qu'on t'a dit qui se sont avérées vraies et non pas fausses comment tu as fait ? comment j'ai fait pour savoir dans mon coeur dans mon esprit si c'était vrai ou faux ? non quelle méthodologie tu as utilisé ? il n'y a pas de la pour moi c'est pas une question de méthodologie c'est une question de de croyance de foi intérieure tu vois ce que je veux dire ? ça veut dire que quand je lis des textes quand je cherche des choses quand je veux avoir certaines réponses après des fois il y a des choses où voilà je tilte un peu où je n'ai pas certaines réponses mais il y a d'autres choses qui me confortent en fait tu vois ce que je veux te dire ? j'ai rien compris qu'est-ce qui t'a fait dire que le Coran quand on t'a dit quand tu étais petite que le Coran est divin que ce qu'on t'a dit est vrai ? tu as lu le Coran et tu as constaté toi-même par toi-même qu'il est divin qu'il ne pouvait pas être prononcé par un être humain ? il y a peut-être des choses qui ont été prononcées après par l'être humain parce que les années dans le Coran ? peut-être il y a des choses qui ont été réécrites par la main de l'homme il y a des versets humains il y a des versets humains dans le Coran mais ça c'est une certitude parce qu'avec le temps et les années il y a plusieurs traductions il y a plusieurs traductions comment tu fais comment tu fais pour distinguer un verset humain d'un verset coranique dans le Coran ? comment tu fais ? j'en ai aucune idée je n'en ai aucune idée ça veut dire quand dans le Coran Allah affirme que ce Coran c'est sa parole toi tu me dis non il y a une partie quand même qui est humaine donc Allah a dit quelque chose qui est faux dans le Coran tu peux reformuler ta phrase s'il te plaît quand Allah dans le Coran affirme que ce livre donc le Coran c'est son verbatim donc c'est sa parole et toi tu penses qu'il y a quand même une partie qui est humaine donc ce qu'Allah a dit est faux non pas du tout parce que ce qui a été réécrit par la main de l'homme c'est ce qui a été dicté aussi par le prophète tu vois ce que je veux dire qui n'était aussi qu'un homme je répète quand Allah affirme que ce Coran c'est sa parole ce Coran c'est sa parole et qu'il y a une partie qui n'en est pas donc ce que Allah a dit est faux non je ne suis pas d'accord avec toi 1 plus 1 égale combien madame sérieusement t'inquiète pas je pense que tu as été à l'école tu dois savoir du coup donc je te disais à partir du moment vous comprenez pourquoi on ne discute pas avec les coranistes jordaniques ou pas ? ben non mais je pense que je suis en train de faire avec toi parce que je vous le dis il y a au moins ça de bien avec les sunnites c'est qu'ils ont une méthodologie rationnelle et logique c'est juste que le prémice le prémice qui consiste à dire donc les écrits avant la raison ce prémice là il est claqué au sol mais la suite ça suit vraiment un raisonnement logique si le prémice est vrai alors que le coraniste c'est nique la logique il n'y a rien il n'y a rien il n'y a absolument rien du coup on ne peut même plus considérer que le coran est d'origine divine s'il y a des paroles d'humains là-dedans mais ce n'est pas des paroles humaines c'est juste que quand les choses ont été écrites ça a été écrit par la main de l'homme t'as mal intercété la phrase le verset la surat 65 verset 4 qui autorise le mariage des jeunes filles impubères ça c'est fait par un homme du coup ? ah non ça c'est des paroles qui ont été écrites du coup c'est écrit forcément de la main de l'homme tout comme texte le message vient de Dieu le message vient de Dieu ou de l'homme du coup ce message là précis aucune idée je n'étais pas là pour le voir d'accord donc tu ne sais pas si ce à quoi tu crois est d'origine humaine donc imparfaite ou divine mais tu crois moi je crois en ce que j'ai envie de croire et je prends ce que j'ai envie de prendre est-ce que tu peux comprendre ça veut dire que ça veut dire que moi je n'impose pas t'as vu moi je vous respecte tous je pense qu'on est tous là quand même pour se respecter maintenant moi je prends ce que j'ai envie de prendre il y a des choses où oui je me pose des questions comme toute personne pour moi il y a des choses qui ne sont pas enfin comme là tu vois tu parles d'un mariage pour une petite fille de 9 ans ce n'est pas quelque chose de concevable aujourd'hui je ne m'avais réparé la neuf donc la majorité des sunnites donc la majorité des sunnites se trompe donc la majorité des musulmans qui sont sunnites se trompe sur la parole d'Allah Jacques tu es au courant il y a beaucoup de sectes si tu as raison tu es au courant qu'il y a énormément de sectes dans l'histoire si tu as raison il y a 90% des musulmans dans le monde qui sont sunnites moi je ne dis pas que j'ai raison je ne dis pas que j'ai tort je ne dis rien du tout moi je te parle de ce que moi je prends sérieusement jordanie on ferme notre temps non non attends deux secondes j'ai une question non parce que Jacques toi ton objectif c'est de fâcher les gens moi tu me fâcheras je suis très calme juste apparemment tu arrives à différencier les versets qui sont bien et les versets qui sont mal et les versets que tu considères comme mal tu les jettes à la poubelle de ce que j'ai compris ça ne t'intéresse pas non tu ne peux pas modifier ma phrase comme ça ce n'est pas très joli ce n'est pas ce que j'ai dit alors qu'est-ce que tu fais des versets que tu ne trouves pas bien comme par exemple le verset qui autorise le mariage des enfants il y a des choses dedans je laisse ça de côté c'est tout voilà très bien c'est des textes qui date laisse-moi finir de toi-même tu arrives à définir ce qui est bien et ce qui est mal du coup je ne vois pas trop l'intérêt de croire en un dieu qui t'a délivré un livre si de toi-même tu arrives à différencier le bien et le mal c'est quoi l'intérêt en fait tu es déiste j'ai l'impression non c'est dommage que vous parliez tous comme ça c'est pas grave regardez je vous souhaite une très bonne journée une bonne soirée bon appétit prenez soin de vous et de vos enfants au revoir je l'ai fait tout suffire c'est un truc de ouf non t'en fais pas c'est juste un principe je ne veux pas me faire merci je vous ai montré depuis tout à l'heure les popillettes qui connait les popillettes qu'est-ce qu'il y a dans les popillettes et